Voici une belle entreprise qu'il y a évidemment à Saint-Hénédine depuis plusieurs années et qui mérite d'être connue encore plus. C'est les ateliers d'Annie Roylier et pour en parler, son propriétaire, Danny. Allô, ça va bien après-midi, Danny? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, écoute, Danny, en quelle année tu as repris l'entreprise familiale, toi? En 1995. Et ton père avait fondé ça quelques années plus tôt. Parle-moi donc un peu du début de ton père. Il avait commencé ça en 1967. Il faisait des tentes-roulottes, des motorisés, des campeurs portés. Il fabriquait beaucoup dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui en fabriquaient. Il y avait de la demande pour ça. Il a parti son entreprise en faisant ça. Il était visionnaire un peu, ton père. Il s'appelait Morissant, c'est bien ça? C'est ça. Visionnaire quand même parce qu'aujourd'hui, on le sait, il a vu qu'il y avait une opportunité qui est là. Fait que tu veux-tu justement nous parler de toi, des services? Qu'est-ce que c'est que les ateliers d'Annie Royer? J'ai pris, comme vous le saviez, en 1995. La mode du VR a augmenté d'année en année. Depuis les années 2000, j'ai doublé le chiffre d'affaires. En 2003, j'ai fait un agrandissement parce que la bâtisse n'était pas assez grande. On a fait un agrandissement. Et aujourd'hui, je suis encore trop petit. Dans le fond, ce n'est pas de la vente. C'est vraiment de la réparation et de la modification ou de l'assistance pour quelqu'un qui aurait le goût de démarrer lui-même et de se construire. C'est bien ça, Danny? C'est ça. Oui, on aide ceux-là qui veulent se faire des petits campeurs. On les aide dans le projet qu'ils veulent réaliser. On leur pose des morceaux qui ne sont pas à l'aise de poser. On les pose. Les autres, ils continuent de le fabriquer eux-mêmes. Parce qu'on s'entend que c'est très à la mode. Tu l'as dit. Qu'est-ce qui fait que c'est si tendance que ça, le VR, ces temps-ci, d'après toi, Danny? Surtout cette année, à cause de ce qui se passe dans l'économie et tout ça. C'est le seul moyen que le monde pouvait sortir. Surtout pour les petites familles. Quand le monde a des enfants sur les terrains de camping, c'est bien le fun pour eux autres parce que les enfants s'amusent puis ça coûte moins cher qu'aller dans des motels. Effectivement. C'est quoi les marques que tu as? Je n'ai pas de marque comme telle. Le monde m'appelle pour dire c'est quelle marque la meilleure. Malheureusement, je ne suis pas un bon vendeur. C'est trop pas bien. Je lui ai dit, c'est quoi il faut vérifier avant l'achat d'un véhicule. Tester surtout les infiltrations d'eau quand il ne l'achète pas de neuve. De vérifier pour ne pas qu'il se fasse acheter, se faire pogner en achetant le véhicule. Et puis, on lui dit quoi vérifier. Ou on fait l'inspection avant l'achat. Quand ils ne sont pas à l'aise avec ça, on les inspecte pour leur donner un aperçu du véhicule. C'est bon ça. Vous avez une flotte de... Les gens qui veulent... Première des choses, vous êtes situé à quel endroit à Saint-Hénédine, Dany? Saint-Hénédine, on est situé au 659-Françain-13-Est à Saint-Hénédine. Ceux-là qui connaissent le coin un petit peu, c'est en montant vers Sainte-Claire. Oui. On est à la sortie du village. Puis, combien d'employés? Là, présentement, j'en ai cinq. On est six avec moi. Parfait. L'année 2020, tu l'as dit, ça a changé le marché de la roulotte. Parce que les gens ne veulent pas, on ne peut pas partir en voyage à l'extérieur. Fait que les gens, ils ont investi pour se changer les idées. Tant mieux, tant mieux. Puis toi, t'en fais-tu? T'en fais-tu, toi? T'en as-tu une, Roulotte? J'en ai une quelques jours par année, tout simplement. T'en as une pour toi, mais tu l'utilises quand même. Oui, 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 je l'utilise quand même. Les gens qui vont te visiter, Danny, ils s'attendent. Qu'est-ce que t'as comme flotte? Quand les gens y arrivent, qu'est-ce qu'il y a dans ton entreprise? C'est surtout les pièces. On vend beaucoup de pièces. Et puis, la réparation, n'importe quelle réparation qu'il peut y avoir sur un VR. Fait que t'as de toutes les marques. Tantôt, je te demandais quelle marque t'avais, mais tu peux accommoder tout le monde. On répare n'importe quelle marque. Parfait. C'est ça. C'est ça que je voulais t'entendre. On peut aider tout le monde. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé de t'installer à Saint-Hénédine? Ton père, toi, il était là, puis t'as repris l'emplacement, tout simplement. Qu'est-ce que t'aimes à Saint-Hénédine? C'est bien familial. C'est bien familial. Ce que j'aime à Saint-Hénédine, c'est un petit village tranquille. On est bien. As-tu une relève qui s'en vient avec toi? J'ai deux garçons. Il y en a un qui peut-être pourrait être intéressé. On espère toujours avoir de la relève. Je vois tes yeux. C'est comme l'impression qu'il n'est pas loin. Le futur, tu le vois comment? Il n'y en a pas. Comment tu vois les prochaines années pour ton entreprise, Annie? Si ça continue comme ça, j'aimerais ça qu'il est pensionné. Mais c'est toujours le manque de main-d'oeuvre qu'on peut avoir. Je pense que toutes les entreprises, on est un peu dans le même problème. On va voir comment c'est que ça va aller. Si la relève veut prendre, on investirait ça. On investirait en conséquence. Parce que le besoin est là et le marché aussi. C'est une belle entreprise en plein développement. Écoute, Annie, on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour présenter ton entreprise. Parce que je sais que c'est une entreprise qui gagne à être connue. Il y en a de plus en plus qui ont des roulottes ou qui s'en cherchent une. Puis ça prend des personnes de confiance comme toi, justement, pour bien nous épauler puis bien nous conseiller là-dedans. Alors, atelier d'Annie Rouen. On essaie de faire notre atelier. J'en suis persuadée. Merci beaucoup, Danny. Bonne journée. Merci. Merci.